... Bonsoir. Bonsoir Frédéric. Soyez bienvenus. Ce livre, si vous avez envie de l'écrire, c'est que vous êtes parti d'un constat. On a perdu la joie dans nos sociétés occidentales. Mais on le fait tous, ce constat, dès qu'on voyage. Finalement, dès qu'on va en Afrique, en Asie, on voit partout des gens qui ont finalement des conditions matérielles beaucoup plus défavorables que les nôtres, mais des gens qui sont beaucoup plus joyeux. Et c'est ce qu'on appelle la joie de vivre. Qu'ont les enfants, mais qu'on retrouve et qu'on a perdu. La France particulièrement ? Particulièrement. Vous dites qu'on est un pays d'envieux. Alors, c'est vrai qu'une des choses qui fait diminuer la joie, c'est la jalousie, c'est l'envie. Et on est un pays d'envieux. C'est vrai qu'il y a une tradition française d'observer. Et le succès est très mal vu en France. Alors que, je reviens, j'ai passé deux mois aux Etats-Unis, c'est l'inverse. Donc il y a peut-être un juste milieu à trouver. Mais en tout cas, en France, c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup de joie parce qu'on est plutôt dans l'envie, on est plutôt frustré. On a le sentiment qu'on a perdu quelque chose, ce qui est vrai aussi. C'est vrai qu'on est en déclin dans beaucoup de domaines. Et beaucoup de Français ont cette tristesse. Vous savez, Spinoza, je parle pas mal des philosophes qui ont parlé de la joie. Le principal, c'est Spinoza. Trois. Trois grands. Spinoza, Nietzsche et Bergson. Et Spinoza... Aucun vivant. Pardon ? Aucun vivant. Alors si, vous avez quelques universitaires qui ont fait des sujets un peu pointus sur la joie. Mais les fondateurs, c'est-à-dire ceux qui ont vraiment conceptualisé la joie, ils sont récents, ils sont modernes. Les Grecs parlaient du bonheur, pas de la joie. D'ailleurs, c'est quoi la différence entre bonheur et joie ? Le bonheur, c'est un état d'être. La joie, c'est une émotion. Mais c'est possible d'être en permanence heureux ? En permanence joyeux ? Alors on peut être en permanence heureux. C'est-à-dire qu'on a construit son bonheur par des choix, par un équilibre de vie, alors que le plaisir, c'est une émotion passagère. La joie est entre les deux. La joie, c'est comme le plaisir, c'est une émotion, mais tellement plus profonde, et tellement plus forte que le plaisir, qu'elle s'apparente à un bonheur. Sauf qu'il est difficile d'arriver à être dans une joie permanente. Spinoza y croit. Il nous dit que si on se libère de tout ce qui n'est pas juste à l'intérieur de nous, si on est pleinement soi-même, on peut être dans une joie permanente. Vous aussi, vous y croyez. Vous donnez quelques clés pour arriver à cet état de joie quasi permanent. Je ne suis pas encore légitant. Oui, vous y tendez bien quand même. Mais dans cette émission, vous y arrivez pas mal. Je pense qu'une des raisons, hormis évidemment le talent de vos chroniqueurs, une des raisons du succès de cette émission, c'est la gaieté. Je trouve qu'elle est joyeuse et que ça manque cruellement. On a posé la question à nos voisins, qui habitent pas loin, pour savoir dans quel état d'esprit ils étaient, s'ils étaient joyeux ou pas. Comme les parisiens, vous dites qu'on est une ville pas très joyeuse, on les écoute. Qu'est-ce qui vous rend joyeuse ? Écouter la musique que j'aime, de faire les magasins. C'est d'être à Paris, chercher mon déguisement pour Halloween. Le soleil dans les arbres en automne. Le travail bien accompli. Si ma famille va bien, je vais aller bien. C'est naturel, ça vient de moi. Et après, sinon c'est l'amour, avoir mes amis. Plein de gourmandise à manger devant la télé. C'est quand j'ai appris que ma soeur aînée était enceinte. La vie ne vaut rien, mais rien ne vaut la vie. C'est bon ça ? Moi je crois que c'est la meilleure définition. Je pense que c'est vraiment l'amour de la vie qui nous met dans la joie. Quelles que soient les causes, il y a plein de causes de la joie. On ne peut pas décréter la joie. La joie, on ne va pas décider d'être en joie. La joie, elle nous tombe dessus. Mais on peut cultiver un état d'esprit ou un certain nombre d'attitudes, que j'essaie de décrire dans ce livre, qui favorisent la joie. Par exemple, l'attention. Le fait d'être présent avec ses sens. Et par exemple, être présent, c'est-à-dire arrêter de prendre des photos sans arrêt, de prendre des selfies. Au lieu de prendre des photos, moi je ne prends plus jamais de photos en voyage, j'essaie d'être présent. C'est-à-dire, j'arrive dans un lieu, je regarde le paysage. Alors qu'il y a des gens, ils descendent du car, ils prennent la photo, ils n'ont pas savouré la beauté du lieu. Et ils remontent dans le car. Et ils remontent dans le car. Il y en a qui montent des marches aussi, et puis sur les marches, ils prennent des photos. C'est pour Pierre, il les a déjà montées. On s'est fait insulter avec Frémaux, quand on a dit arrêtez, profitez. Oui, c'est un moment où il faut le goûter. Oui, oui, mais il faut le goûter. C'est-à-dire que quand on est dans un endroit qui est beau ou avec des gens qu'on aime, mais prenons le temps de savourer. Donc la joie vient beaucoup de la présence, de la qualité de présence qu'on a au monde. Et vous dites aussi, on n'est plus assez bienveillant. On a l'impression que le bashing, les haters sur les réseaux sociaux ont tout balayé, quoi. La bienveillance n'existe plus. C'est vrai, elle existe encore, mais disons qu'on en voit de moins en moins. Et on le disait tout à l'heure, je pense qu'une des choses qui rend triste, c'est l'envie, c'est la malveillance, c'est lorsqu'on souhaite que nos collègues chutent, échouent, vendent moins de livres que nous. Enfin, c'est partout pareil. Lorsqu'on est là-dedans, on ne sera jamais dans la joie. Lorsqu'on se réjouit du bonheur, moi je me réjouis du bonheur des gens. Quand j'ai un autre philosophe qui vend plus de bouquins de moi, si son bouquin est bon, je suis extrêmement heureux. Donc je me dis vraiment... Vous êtes heureux si vous en vendrez plus que lui ? Non, pas du tout. Non, vraiment, je ne suis pas dans la comparaison. Je l'ai été quand j'avais 20 ans. Je ne suis plus du tout aujourd'hui. Et c'est peut-être ça qui me rend heureux. Est-ce que vous... Expliquez-nous pourquoi vous ne ratez jamais un seul épisode, un seul numéro de Rendez-vous en Terre inconnue ? Très bien, l'émission de Frédéric Lopez sur France. Absolument. Parce que c'est justement une émission qui nous montre des gens qui n'ont rien, qui vivent quasiment tout nus dans la jungle, qui ont un dépouillement total, et qui sont en permanence dans la joie de vivre. Et ça nous montre l'exemple de ce que c'est que la joie de vivre. Montaigne, dans ses essais, raconte comment on avait fait venir des Brésiliens, tout nus, enfin vous voyez, qui étaient à la cour, on les exhibait comme des sauvages. Il les a observés. Il nous dit que ces gens sont toujours dans la joie. Ils passent leur temps à danser. Ils nous apprennent des leçons de sagesse. Et je crois que la sagesse, c'est de savoir cultiver la joie. Vous dites aussi qu'il faut apprendre à voir, à toucher, à sentir, ce que fait Amma, la religieuse indienne, qui embrasse et qui caline. Elle était en France la semaine dernière. Vous comprenez l'émotion qu'elle procure ? Disons que moi, je ne ressens pas le besoin. J'ai peut-être assez de câlins dans ma vie, en fait. Mais je comprends que des gens qui, peut-être, ont un problème avec leur corps, ne se sont jamais sentis vraiment touchés et reconnus, peut-être que cette embrassade leur fait du bien. Je crois qu'on a besoin d'être aimé dans son corps pour se sentir bien. Il y a eu un phénomène mondial autour de la joie, de la notion de joie, c'était la chanson et le clip de Pharrell Williams. C'est aussi simple que ça, la joie ? Oui, mais l'effet produit, là, correspondait au titre. Je crois qu'il y a eu des sondages, d'ailleurs, qui classaient cette chanson parmi celles provoquant du bonheur et de la joie. Et contagieuse, toujours pareil. C'est cette force de la contagion de la joie. C'est pour ça que pas mal de gens disent aujourd'hui, dans le monde dans lequel on est, avec le malheur qu'il y a et tout, est-ce qu'on a le droit d'être dans la joie ? Je pense que c'est posé très très mal le problème. Je crois que notre malheur n'ajoutera rien au malheur du monde, mais que notre bonheur et notre joie, au contraire, sera communicative et pourra faire quelque chose pour les autres. Et Spinoza, qui est le premier précurseur des Lumières, qui est le plus grand philosophe des Lumières, pour moi, 100 ans avant les autres, nous disait déjà, dans son traité théologique-politique, le meilleur système politique, c'est une république laïque dans laquelle il y a une liberté de conscience et de religion.